Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a achevé ce lundi 27 février une visite officielle de deux jours en Angola. Avant de quitter ce pays qu'il visitait pour la première fois, il a exhorté le gouvernement angolais à plus d'engagement politique dans la région. Il a notamment rencontré le président angolais Dos Santos au pouvoir depuis 1979. Ce que j'ai demandé au président angolais et au ministre des Affaires étrangères, c'est qu'il est temps pour l'Angola, qui a jadis bénéficié des opérations de maintien de la paix de l'ONU, de contribuer plus activement à la pacification et à la sécurisation des zones en conflit, en fournissant ses soldats bien entraînés et disciplinés, et en particulier ses hélicoptères et d'autres moyens aériens. Le secrétaire général des Nations Unies a déclaré que l'Angola possède une des armées les plus puissantes et les mieux entraînées du continent. Le ministre des Affaires étrangères, Georges Chicoti, a ainsi annoncé que son pays pourrait bientôt appuyer les opérations des Nations Unies avec ses propres moyens aériens. Nous avons encore discuté de la situation en Guinée-Bissau, en République démocratique du Congo, au Lesotho, au Swaziland et à Madagascar. Ce sont des zones où l'Angola peut avoir un rôle influent et une politique forte aux côtés des Nations Unies. Cela aidera non seulement à stabiliser cette région, mais aussi à accroître la visibilité politique et le leadership de l'Angola. Grâce au diamant et au pétrole, l'Angola a connu une forte croissance économique. Mais beaucoup d'Angolais n'ont pas encore accès aux services basiques tels que l'eau et l'électricité. Ban Ki-moon a exhorté le gouvernement à redoubler d'efforts pour resserrer l'écart entre les riches et les pauvres du pays. Ce qui devrait renforcer la stabilité et l'unité de ce pays d'Afrique subsaharienne. Cependant, les organisations de défense des droits de l'homme accusent le gouvernement de Dos Santos de mauvaise gestion des revenus pétroliers et d'incapacité à lutter contre la corruption et les malversations. L'Angola est le deuxième producteur africain de pétrole après le Nigeria. Mais deux tiers des 18 millions d'habitants vivent avec moins de 2 dollars par jour. Autre défi pour le pays, faire vivre la démocratie au quotidien alors que des élections législatives sont prévues en septembre prochain. Ban Ki-moon a d'ailleurs promis le soutien de l'ONU à l'organisation de ces élections. Quoi qu'il en soit, la visite du secrétaire général de l'ONU a été considérée par l'Angola comme une victoire diplomatique de leur pays et une reconnaissance de son rôle au sein de l'Afrique.